On est obligé de faire avec jusqu'au mois de septembre parce que le président de la république peut décider de l'Assemblée nationale quand cette Assemblée aura deux ans, une durée de dix ans, donc on a deux ans à partir du mois de septembre, mais après ce que vous voyez, quand je me souviens sur le rôle des ministres, il faut vraiment scrupter, et c'est très très important, et en plus je peux le dire pour moi, il y a des points forts, mais il y a des points faibles, c'est vrai que pour faire fort, il y a des points faibles, mais c'est une oeuvre humaine, ce que je vois, c'est qu'il y a des bons, il 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 y a des bons, mais sur cette loi, le dispatching des rôles, le dispatching même des ministères, vous savez que beaucoup de gens ont dit, c'est un super ministère qu'on a donné à cette femme-là, le ministère de sport, c'est le ministère de la jeunesse qui gérait certaines structures d'emploi, ils ont décidé de faire autrement, c'est plus le ministère de la jeunesse qui gérait des structures, comme le ministère de la jeunesse, c'est le ministère de l'emploi, c'est une bonne chose, parce que si nous regardons cette loi, les audiences, comme nous suivons sur les réseaux sociaux, nous suivons souvent ces audiences, c'est Aliso, mais Aliso, il gérait plus, il y a d'abord une collision entre moi et le ministère de la jeunesse, il y avait une grande collision, parce qu'il y a beaucoup de choses que Aliso qui gèrent, parfois tu te dis, est-ce que ce n'était pas le rôle du ministère de la jeunesse, c'est vrai, quand tu apportes la culture, parce que la plupart du temps, la culture, ce n'est pas tout simplement la jeunesse, mais ça c'est Aliso, il recevait beaucoup plus, les rappeurs, les artistes et tout ça là, mais un ministère, même si c'est un super ministère, il peut gérer tout ça, le ministère des sports et le ministère, je suis d'accord, je m'attendais vraiment à ce qui est, qu'on corrige ce dysfonctionnement là, c'est le ministère de la communication, on a changé l'appellation et c'est normal, on a changé l'appellation, c'est le ministère des télécommunications et l'économie numérique. Pour moi, ce qui va changer, ce qui va permettre à l'Etat d'absorber le nombre de chômes sur le monde au Sénégal, c'est l'économie numérique. Malheureusement, le Sénégal ne fait pas l'économie numérique. Si vous avez l'appelé de la communication, il y a des licences, vous avez l'appelé de la licence, vous avez l'appelé de la série TV, vous avez l'appelé de la l'économie numérique. C'est l'économie numérique. Il peut régler le problème du chômage au Sénégal. Si vous avez une vision claire, vous pouvez régler le problème du chômage. Ce qui peut l'absorber, l'agriculture peut l'absorber, le pêche peut l'absorber. Il n'y a aucun secteur qui peut l'absorber, l'économie numérique. Mais il faut former ces jeunes-là. Alors, Mourou Mbake, tu as vu la parole, on va vous parler de la parole. Oui, merci. Je vous ai dit que le gouvernement a fait 25 ministères, j'ai vu des difficultés dans le bureau parce qu'il y a des femmes qui ont été quatre filles de femmes qui sont dans le bureau. Est-ce que vous avez encore égal à la politique que vous voulez, surtout les femmes qui sont des festus, des mères et des mères ? Écoute, moi je me disais qu'il y a certaines questions qui relèvent vraiment, bon, je m'excuse du terme, sérieusement, c'est quand même des balivernes. D'accord. C'est essayer de mettre les hommes et les femmes sur le milieu d'égalité du point de vue de la compétence. Mais, c'est ce que ce n'est pas ce que ces quatre filles-là ont le profil de l'emploi ? C'est une question de profil. C'est une question de profil. je pense que c'est un faux problème que de parler de moi je pense qu'il faut parler de l'être humain de manière générale parce qu'aussi en insistant trop sur la féminine les deux histoires des féministes et tout ça c'est comme si j'ai marginalisé beaucoup c'est comme aussi quand l'homme dit c'est nous c'est nous c'est à dire le tigre ne crie pas sa tigritude donc du coup comme on peut le dire au moment le moment le quotidien comme on a demandé aux gens de venir postuler mais qu'est-ce qui dit que c'est passé quatre ans l'action venu postuler est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des personnes qui ne sont pas pleineux qui ne sont pas demandeurs donc c'est un faux débat il faut pas s'attarder c'est faux débat là moi c'est ce que je dis en fait alors la question des femmes actuellement ils n'ont pas elles sont pas d'accord avec ce que le pm a fait est-ce que d'abord m'a dit a fait d'être un peu plus tigou bon on repose et des filles 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 qui c'est une continuité politique mais il faut se rappeler que c'était une promesse les promesses on doit on doit on doit les tenir absolument ici quand il s'agit d'une promesse électorale parce qu'à molland littéralement d'un mort pour tenir pour les coups de canova boulevard à des détracteurs et là c'est en toute légitimité que les femmes réclament parce que pour cette émission de mon nom en termes d'égalité de de nombre qu'on bouge les 25 milles divisées par deux mais moitié des femmes moitié des gaules bon je vois pas ça la perte masse mais quand même cinq cinq quatre quatre de femmes je vois très très petit 11% voilà 11% bon on aurait à l'estélo de l'âme parce que parce que bon il faut il faut résonner en termes de compétences la femme qu'il faut ou l'homme qu'il faut la place qu'il faut le sénégal ne manque pas les femmes compétentes pour nous occuper une poste de responsabilité au sein de l'attelage gouvernemental parce qu'il y a des ministères comme ministère de formation professionnelle les familles ne peuvent pas intervenir il y a des ministères aussi pour nous donner le droit de notre quota pour 10 minutes minimum pour nous aussi on a une promesse électorale parce que comme nous nous avons vendu de l'équipe ahah moi encore c'est vrai que c'est quoi c'est quoi ça va pas sinon le mal dit la qualité d'un an déjà il faut savoir comme le ministère et le ministère libérien on a 25 ministères ministères mais en vous savez bien oui bien oui et à la rachie absolument à me le ministère de ramener déjà dans la hiérarchie des ministères est ce que sous le Président de la République, Djalé, en tant que Président de la République, le Premier Ministre... Tu sais qu'un ministère, moi je parle en termes d'hierarche, le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, c'est géré par une femme, et une femme très très compétente. Yassifal, Yassifal ! Intégration africaine ? C'est une femme très excellente. Parfois, il y a des profils du gouvernement, mais quand tu les vois, il y a des profils extraordinaires. Et moi je sais que je me pose la question à savoir, je sais que les Ousmane Sokho, il ne les connaît pas personnellement. C'est parce qu'il a vu leurs compétences et ils ont été soi-dis, tout simplement parce qu'ils ont un bon service. Mais c'est des gens qui ont montré leurs preuves. Yassifal, est-ce qu'on sait que Yassifal, qui s'appelle Aminita Touré dans la diplomatie ? C'est limité. Yassifal, elle est très à l'aise quand elle parle le langlais. Absolument. Contrairement à Ismaïda Mahdiou et à Ismaïda Mahdiou. C'est vraiment. C'est un bon profil, c'est une femme, mais c'est une excellente femme. Il n'y a pas de mieux calme sur ce... Et c'est... Son mari était un ministre aussi chevronné. C'est un comité d'Etat. C'est Jacques-Abib Sy. Et c'est... Quoi qu'il n'y a pas de profil bon, tu ne peux pas trouver mieux. Tu te trouves quelqu'un, tu ne peux pas trouver mieux. Et... Il faut vraiment que les gens prennent le temps... De relire les profils dans son gouvernement. Il faut que les gens prennent le temps de relire les profils dans son gouvernement. Il faut que les gens prennent le temps. Mais c'est un profil qui est excellent. C'est Mathieu Diagne. Mais les gars qui écoutent... Quand j'ai regardé un reportage, j'ai pensé que c'est l'Université de Dakar Actu. Mais les gars, on ne sait pas qui... Le milieu d'autosuffisance alimentaire... Mais le milieu d'autosuffisance alimentaire... Il ne s'est pas le droit du milieu du pays. Il ne s'est pas le droit du pays. Et le père de San Diara... C'est Serine Gueye. Mais le gars, il a un CV de poufant. Non seulement un CV de pouf... Mais c'est quelque chose qui te dit... San Diara, ils sont tous les mêmes... Ils sont tous les mêmes... Mais ils ne savent pas. Mais le gars, c'est moi le plus que je dis... C'est pourquoi... Il faut qu'on tire de l'autosuffisance... Mais on le décide... Tu sais pas? Il ne faut qu'on soit critiquer... Si il avait souhaité ses amis... Pour être des ministres... Mais sincèrement... C'est que mon mère est un peu plus... C'est qu'il n'y a pas d'autre part... Il n'a pas de parler d'autre part... Il n'a pas 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 d'autre part... Il ne vient de parler de la première question... Parce que je vois que le conseil des ministères de Amtaye a été évoqué dans les projets de loi que l'Assemblée a voulu le faire Il a été supprimé le premier ministre et le prérogatif Il a été supprimé le conseil économique et le conseil d'économie territoriale Est-ce que tu as eu des risques pour l'Assemblée qui a voulu le faire ou le pouvoir actuellement ? Ecoute, moi je pense que je ne veux pas le faire c'est ce que je dis parce que ce n'est pas cette voie-là que c'est une solution mais quant à craindre pourquoi craindre ? Parce qu'en fait, moi je me dis quoi on voulait un changement le changement s'est opéré si tant est que les députés ces députés qui sont là-bas disent que c'est des députés du peuple ils ont été battus à plate couture par le régime de Dieu par l'opposition dans le programme ils figuraient ces mêmes griefs-là supprimer ces institutions budget-civaux-là dans ce cas, je ne vois aucun problème non mais c'est un problème mais vous avez un problème mais vous avez un problème vous avez un problème vous avez un problème ça s'est prévu à l'achat quand même c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, même si vous avez un problème ils ont tous salué et ils aspirent tous au changement mais c'est qu'il y a quand même des innovations à faire ils étaient d'accord sur certains points même si c'était d'accord sur le fait de produire le train de vie de l'État donc c'est une demande c'est une demande en fait c'est une demande donc même si quand on a des députés du peuple mon mot à manière là est-ce que c'est les députés du peuple à qui on va se mettre ces dossiers-là si c'est les députés du peuple ou est-ce que c'est les députés toujours du parti c'est d'accord c'est d'accord parce que pareil aussi le premier ministre doit pas être vraiment un bouton voilà parce que nous c'est le texte une marionnette oui oui c'est-à-dire il est là pour exécuter la politique du président le président de la République aujourd'hui a beaucoup de choses à faire que de gérer ses affaires on le met là c'est parce qu'il y a des choses à faire il doit avoir la pointe qu'il faut bonheur de la joie quand le front socialisé en ébullition mais même celui qui était sollicité celui qu'on envoyait au charbon celui qu'on envoie au charbon il doit être outillé en un côté de l'église qui est un match du manier c'est ça le problème le président de la République c'est pas la peine c'est pas la peine en termes de négociation quand vous êtes en face de vous dites non vous avez une négociation avec Amruba Amruba